Et évidemment, elle m'accueillit parce qu'elle le disait, tout le monde acceptait complètement cette réponse. Et puis j'aurais pu poursuivre évidemment la conversation avec elle, notamment en lui expliquant que le plus gros esclavagiste béquet de Martinique, qui possède encore toute la Martinique, s'appelle Ayotte. Ayotte, c'est un... Donc il est arrivé à la Martinique au XVIIe siècle. C'est un juif hollandais. Juif, je ne sais pas rien. C'est l'histoire. J'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman, pour éviter d'avoir des problèmes avec le gouvernement. Mais... Même les juifs, ils disent qu'il est trop juif. Et alors, ce Ayotte, il faut savoir, ils ont traversé toutes les époques, sans aucun problème. Ils sont copains. Ils financent la droite, la gauche. Ils ont même créé la première association antiraciste de Martinique. Plus c'est gros, plus ça marche. Il faut bien le comprendre. Contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Plus malin, plus souple. Je suis là, je ne suis pas là. Merde. Il est où Ayotte ? Et où est mon portefeuille ? Ah, ça, c'est pas correct que je veux. Donc, pour ces deux phrases que je viens de vous dire, que je joue dans mon spectacle, la phrase sur la famille Ayotte, je suis convoqué par le procureur de la République de Paris pour répondre d'antisémitisme. Ça va être un moment très important et très intéressant parce que, voilà, là, on arrive au cœur du sujet pour moi. J'aurais la famille Ayotte devant moi. Et la phrase, c'est, contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Je voudrais savoir comment on va me condamner. Ils vont me condamner pour antisémitisme pour ça. Mais ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui se sont battus, qui se sont enfuis, tous ceux qui ont été fouettés par ces ordures de Ayotte, violées pour la plupart des femmes, au moins, j'aurais... Cette condamnation va résonner en moi, mais très positivement. En tout cas, voilà l'état dans lequel se trouve le pays. Et c'est très important. Et je pense que ce procès Ayotte, quand même, il va... Parce que la Martinique, c'est quand même une poudrière, quand même. Parce que, historiquement, si vous voulez, bon, il s'est passé des choses là-bas. Moi, je suis contre cette compétition victimaire ou cette culpabilisation pour qu'il y ait des esclaves. Il fallait... Enfin, des esclavagistes. Il fallait aussi des esclaves, et réciproquement. Mais, en tout cas, je suis contre cette foutaise des devoirs de mémoire, de tout ça. Le seul devoir de mémoire, quand on est sincère, c'est le silence, le recueillement, les larmes, éventuellement, la prière. Et donc, je ne m'inscris pas du tout dans cette compétition. Mais, en tout cas, ça va être très intéressant, ce procès, parce que ça va être l'occasion d'être face à une famille de béquets, de béquets descendants d'esclavagistes juifs, qui étaient les plus nombreux, il faut savoir, en Amérique du Nord et aux Antilles. Et ça, c'est une réalité qu'a abordée, là, récemment, une chanteuse, Joël Ursule. C'était les juifs. C'était les juifs. C'était eux qui s'occupaient de l'esclavage. C'était eux. C'était à eux. Je suis désolée. C'était à eux. Il y a eu le courage. Je pense, peut-être, fin de carrière, peut-être, je ne sais pas, des fois, des gens. Les gens, ils se lâchent. Ils se lâchent. Et elle a dit... C'est mauvais signe, parce que si on regarde l'histoire, ceux qui osent se lâcher, en général, c'est qu'ils ont un cancer en phase terminale. Et souvent, on se rappelle de Raymond Barre, de Mitterrand. Le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à dire publiquement. C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. Soit ils étaient près de la fin ou alors de De Gaulle, sa fin est arrivée rapidement après. En général, ceux qui osent se lâcher, souvent, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et en fait, ça arrive très, très souvent. Quand on regarde les mémoires de chacun, on voit que vers la fin, ils ont balancé leur petite phrase pour se faire pardonner eux-mêmes avant de se retrouver devant leur créateur. Des années et des années d'humiliation, de soumission et de demi-mensonges. C'est vrai. Mais c'est bien que ça se fasse quand même. On l'a vu avec Raymond Barre et tout ça. Qu'à un moment donné, les gens parlent. Et notamment sur cette histoire des béquets. Très copains, évidemment, avec les grands pouvoirs, avec la franc-maçonnerie aussi. C'est étonnant que les francs-maçons qui se revendiquent parents des droits de l'homme étaient aussi très présents chez les esclavagistes. La plupart, d'ailleurs, étaient très puissants. Et toute cette hypocrisie, tout ce cynisme... Encore une fois, ce n'est pas pour stigmatiser ni les francs-maçons, mais c'est simplement pour avoir accès à la vérité historique. Je pense que les Noirs des Antilles ont le droit, ont un droit à leur histoire, mais on leur refuse. Et là, j'ai vu sur ce sujet, d'ailleurs, la ministre de l'Outre-mer, qui a repris, donc qui est d'origine antillaise, Paul Angevin, qui a répondu à la chanteuse Joël Ursule en lui disant « Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous ne pouvez pas. Parce que nous, on est venus nous chercher pour travailler. » C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est merveilleux. Elle est descendante elle-même d'esclaves. Ils ont réussi un lavage de cerveau qui va tellement loin que l'indignité, si vous voulez, est vécu au quotidien comme une normalité. Et la dignité, c'est ce qu'on essaye de défendre, je pense. C'est peut-être un combat perdu d'avance. C'est possible. Je ne le pense pas, même si de notre vivant, je ne sais pas si on verra la fin de cette histoire. Mais en tout cas, je crois que c'est très important que nous soyons rassemblés autour d'une chose qui est essentielle pour un homme, c'est la dignité. Voilà. Et puis sur la question de gagner ou de perdre, je crois que l'enjeu est ailleurs. C'est qu'il faut absolument qu'à chaque génération, il y ait quelques personnes qui perpétuent l'idée de la dignité, du courage ou de l'opposition. Parce que si la chaîne est rompue, elle peut très bien être rompue définitivement. Donc l'idée, ce n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de témoigner, de maintenir la petite flamme allumée, de dire, voilà, il reste cette petite flamme de la résistance, on va dire, ne s'éteint pas. Voilà. Donc je pense que... Et effectivement, on aura droit de toute façon à ce qu'on appelle la victoire posthume. Je pense que c'est une question de temps. Comme je crois qu'il y a quand même des fondamentaux sur la morale, la logique, l'histoire, etc. Je pense qu'on n'a pas de doute, nous et sans doute vous, d'être à peu près dans le vrai. Même si parfois on peut se tromper un peu. Et forcément, avec le temps, quand les enjeux immédiats disparaissent et quand il y a le recul, ça finit par gagner. Alors ça finit toujours par gagner trop tard, évidemment. Mais quand même. Et je crois que de ce point de vue-là, le boulot que Dieudonné a fait, que j'ai fait aussi, que d'autres ont fait, bien évidemment, qu'on ne va pas tous citer, mais on n'est pas seuls, qu'on a fait entre les années 2000 et aujourd'hui, ça restera comme la petite insoumission réelle à un pouvoir de plus en plus dur pour les générations d'après, pour nos enfants, etc. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir. La victoire immédiate, on ne l'aura pas. On ne verra peut-être même pas l'épilogue de ce qui se joue en ce moment. Mais en tout cas, il restera des traces, puisque effectivement, de ce point de vue-là, on ne peut pas effacer ce qu'on a fait, qu'à partir de 2004, c'est là que ça commence à devenir très dur, entre 2004 et 2020, on va dire, si on tient jusque-là, des gens auront maintenu le petit drapeau de la résistance, de la vérité, malgré tout. Et ça, ça permettra comme une graine de faire en sorte que ça ensemence pour les générations, que ça crée aussi l'espoir. C'est-à-dire que les gens, nous, si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que d'autres l'ont fait avant nous. C'est pour ça qu'il est très important que cette chaîne ne soit pas rompue. Et de ce point de vue-là, nous avons déjà gagné. C'est comme ça qu'on va finir. On a déjà gagné de ce point de vue-là. Applaudissements Ils poussent à la buvette, là, maintenant. Merci, l'ambulsa. Merci à vous. Bravo ! Applaudissements 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 Applaudissements